Nous, avec nous sur ce studio, Catherine Deneuve, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en partie, votre présence s'explique en partie par la défense que vous voudriez faire de certains producteurs européens qui prennent des risques en défendant des petits films, notamment le portugais Paolo Branco. Oui, j'aurais bien voulu être à Strasbourg ce soir, mais je tournais encore hier un film en Belgique, donc je ne pouvais pas être à la soirée aujourd'hui. On rend hommage à Paolo Branco, qui est un producteur portugais, qui a produit beaucoup de films, beaucoup de films en Europe, beaucoup de films de langue étrangère, mais des films européens, des films parfois tournés aussi en France, et c'est quelqu'un de très audacieux, de très cinéphile, et je trouve, je suis très très contente, parce qu'il est quand même très jeune, il est producteur depuis très longtemps, mais il est très jeune, je suis très très contente qu'on lui rende un hommage aussi important aujourd'hui à Strasbourg, à son âge, je trouve que c'est très très bien. Alors, au-delà d'initiatives courageuses de certains producteurs comme ce portugais, qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre le cinéma européen ? Qu'est-ce que vous attendez, puisque vous avez, avec vous, Catherine Trottmann, précisément des pouvoirs publics, par exemple ? Je ne suis pas vraiment là, je crois franchement, pour parler à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Catherine Trottmann et sur les engagements qui ont été pris. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en France pour soutenir le cinéma français, et c'est vrai que si le cinéma français est dans une situation quand même encore possible, c'est vrai qu'il y a quand même des systèmes qui permettent aux films d'exister, de se tourner, et à des auteurs et des réalisateurs de faire leurs films dans des conditions quand même assez formidables aujourd'hui. Mais c'est vrai que le problème se pose aussi au niveau de la distribution. C'est vrai que nous, on a un système qui fait que de toute façon, les quotas sont tellement importants que beaucoup des films français passent à la télévision, donc il y a une demande, une nécessité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un problème au niveau de la diffusion des films, de la distribution, et je sais par exemple que Paolo Branco, encore lui, a racheté une salle de cinéma qui est une salle mythique, je veux dire, pour les cinéphiles, qui est l'Action République, et donc il va faire de la distribution. Ce sera une chose évidemment très limitée puisque c'est un cinéma d'arrêt d'essai, avec tout ce que ça comporte, je veux dire, de limites par rapport à un grand public, mais je pense que c'est au niveau de la distribution, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un effort de fait pour soutenir peut-être davantage les films français. Mais je ne pense pas qu'on puisse éviter le raz-de-marée américain, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, par exemple, que moi quand je vais aux États-Unis, je suis sidérée de voir quand même qu'il y a si peu de films étrangers, ils sont quand même, eux je trouve, très protectionnistes vis-à-vis de leur cinéma en Amérique, ils sont très très fermés quand même. Donc je trouve normal qu'on fasse un effort pour soutenir le cinéma européen. Un dernier mot, Catherine Trotbin, vous êtes toujours avec nous de Strasbourg, est-ce que ce n'est pas une sorte de combat donc quichotesque, que justement, vu encore une fois la puissance des grands majors américains et puis le poids de la langue anglaise dans le monde, ce n'est pas rien tout de même. Il y a la langue française, les langues européennes, l'italien, le portugais, l'espagnol, mais il faut penser aussi que quand même les langues françaises, toute Amérique du Sud, je veux dire, parle espagnol, l'Europe c'est aussi l'espagnol, et toute l'Amérique du Sud, le Mexique, tous ces pays sont concernés, une partie du Canada. Non, vous êtes très injuste, j'espère que ce n'est pas un combat. Catherine Trotbin, vous n'avez pas l'impression de vous battre contre des moulins à vent ? Non, je ne pense pas me battre contre un moulin à vent, d'autant plus que ce que je constate, c'est que le public, lorsqu'il a le choix, sait aussi apprécier des films de création. On le voit en ce moment dans le succès d'un certain nombre de films distribués en salles. Je voudrais en même temps, si vous me le permettez, saluer le travail que fait Catherine Deneuve auprès de l'UNESCO pour valoriser et engager l'ensemble des pays à protéger et restaurer et diffuser le patrimoine cinématographique. Je crois que c'est extrêmement important que l'ensemble du public ait accès à une connaissance du film, à une histoire. Ça peut lui permettre aussi de former son regard, de comprendre aujourd'hui la place que tient le film pour comprendre notre société et la regarder peut-être avec un air plus humain. Je crois beaucoup que le cinéma peut apporter. Il est à la fois œuvre de création, il est en même temps aussi un regard sur le monde. Et si la télévision a un peu supplanté les écrans en salles, je crois qu'aujourd'hui, il a encore de beaux jours devant lui. Merci beaucoup Catherine Trottmann. Excusez-moi, effectivement, j'ai été troublé par votre présence, Catherine Deneuve. J'ai oublié de rappeler aux téléspectateurs que vous avez travaillé effectivement pour une mission pour l'UNESCO. Oui, mais je trouve que c'est très important de le rappeler parce que quand on a fait l'anniversaire du cinéma, on a fêté les 100 ans du cinéma, ça paraît très très vieux. Or, le 7e art, c'est vraiment l'art le plus jeune qui existe. Et le cinéma est vraiment l'art le plus populaire. Donc c'est vrai qu'il faut penser qu'il n'y aura pas d'art populaire qui restera s'il n'y a pas de mémoire et s'il n'y a pas de souvenir. Donc si on ne fait pas des efforts pour préserver le patrimoine qui est très fragile et très coûteux à conserver. Donc je compte beaucoup sur la générosité des sponsors privés pour aider à la restauration du patrimoine. Merci beaucoup Catherine Trenkman, merci beaucoup Catherine Deneuve.